Je donne la parole aux intervenants pour quelques remarques, comme d'habitude, mais nous allons commencer de l'autre côté. On commence par vous. Si vous avez des avis, vous avez servi et compris quelque chose, c'est que vous n'allez pas continuer. Je vous remercie. C'est-à-dire qu'il y a des améliorations de 5% que l'on du PIB ou l'agriculture, grâce à cette structure-là. Maintenant, pour les autres, je ne vais pas le faire. Ce sont les données aussi dans le monde 2009-2010. Et jusqu'à présent, les données ne sont pas bonnes. Il n'y a pas combien de grandes solutions à part au Cébolaï qui est passé à 20 millions. Toutes les autres des projets sont en compte pour la déclaration du secteur. La question est, est-ce que tu peux nous faire l'état des lieux de la stratégie politique que les médias ont mis pour l'agriculture ? Il y a cité tout à l'heure des... Voilà. Tu peux nous faire l'état des lieux de cette politique agricole ? Je viens de vous parler d'une politique qui n'a pas vraiment marché. Il y a beaucoup de temps. Faute de... Faute de mauvaise gouvernance, en fait. On ne peut pas surprendre en charge de l'agriculture réellement. Mais... C'est quelque chose qui connaît progressivement un problème. Plus que l'agriculture a connu une amélioration de 5%. Et ça, c'est grâce à cette politique qui a été mise en œuvre. Mais en fait, ça n'a pas connu bien. Et c'était quoi à ton problème majeur ? Un problème... On a trois problèmes majeurs. On a le problème foncier, le problème de la mécanisation agricole et le problème du développement du bâle. Si tu permets de essayer d'étudier le problème foncier. Pourtant, je vois dans les atouts que vous avez 7 millions d'hectares exploitables. Inexploité et exploitables. Inexploité, mais exploitables. Mais exploitables. Ça aurait tout simplement dit qu'on a très fait, mais qu'on ne les exploite pas. Mais ils se acceptent pourquoi tout simplement dit qu'on avait fait arrête et qu'on n'exploite pas. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème foncier, qu'on n'arrive pas à nous attirer des termes. Je vois du tout, vous avez dit qu'aujourd'hui, vous avez dit que c'est l'attribution des termes pour les agriculteurs. C'est ça, c'est l'attribution pour les fonciers. C'est un truc en tout cas. C'est pas facile. Plus d'agriculteurs ont obtenu des termes auprès de l'hectare. C'est-à-dire, comment se fait la datation ? Il n'y a pas, comme ici à Maroc, l'investissement public privé, quelque chose comme ça, c'est possible. Il n'y a pas, comme ici à Maroc, l'investissement public privé, quelque chose comme ça, c'est possible. Mais je n'ai pas cité toutes les cultures. Et pour la transformation de ces cultures, vous avez dit ? La transformation ? Ouais. Pas de l'agriculture. Et le coton ? En fait, le coton, on l'exporte. Voilà. C'est ce chiffre-là qui nous confère la place du premier producteur mondial. On n'a pas des idées. Non. Et avec le cardio, on est cinquième producteur. On est transformé. 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 Ça, c'est une question. Une question. Pour moi, j'ai une question qui parle des allemands. J'aimerais vraiment connaître que je suis sur la chaude. Bon, tu nous a présenté les animaux que vous produisez au Bénin. Et là, dedans, j'ai vu des escargots, mais il n'y a pas de chiffres. Bon, en fait, j'aimerais savoir si vous élevez ces escargots au Bénin, s'ils sont produits naturellement comme ça. C'est-à-dire que quand la saison des escargots est fond, parce que pendant... Je ne sais pas si pendant l'été, il continue de vivre. Il y a un moment où il n'y a plus d'escargots. Est-ce que... Oui, ils apparaissent un peu plus la saison que je veux. Est-ce que vous les élevez au Bénin? Il y a des gens qui les élèvent au Bénin. Pour ça, je comprends que oui, il y a certains qui ont commencé la vie des escargots chez vous. Donc, j'aimerais que je lui avais une fois, je vous remercie. Je vous dis, c'est... D'abord, la saison culturelle, la saison culturelle, les escargots apparaissent. Ils les prennent et puis, ils commencent maintenant les vaches et les vaches, même pendant la saison où il n'y en a pas. Puis, ils ont la vache et les vaches. Mais jusque-là, c'est un truc qui n'est pas vraiment... Qui tape pas vraiment le montant comme ça. On a juste commencé il n'y a pas trop longtemps. Et puis, c'est pour ça qu'on n'a pas de chiffres pour faire. Ça, c'est encore comme les chansons nous ont besoin de longtemps. Donc, on mange la vache. On mange la vache. Hein ? On mange la vache. Oui, mais on consomme. Il n'y a pas de chiffres. On veut dire, nos races chez nous, elles produisent 3 litres. On veut dire, 3 litres en moyenne par jour. On ne sait pas beaucoup. La normale ? La normale pour les races. La normale, normalement, c'est, je crois, dans les... Si on va prendre mal avec les autres pays, avec les races de calme, c'est dans les 15 litres, normalement. Mais avec, bon, des études ont montré que nos races produisent jusqu'à 8 litres. Mais pour le moment, on n'a pas encore atteint ce niveau. Mais, néanmoins, on a aussi des races qu'on a importées, comme, par exemple, quelques petites races importées, qui arrivent à atteindre 6-7 litres par jour. Mais il y a encore des projets pour améliorer ce domaine, parce qu'en fait, les races d'alignes passent adaptées au plus bas du Bénin. Et ça, on essaie de corriger pour pouvoir augmenter la production. Ok. En tant que vous, l'ingénieur de mon développement, comment tu comptes développer la culture au Bénin ? C'est bon. Réalisé pour une bonne chose. Et on, on a fait une bonne chose. C'est sûr, on peut être une bonne chose. Je suis un peu plus, là. C'est sûre que vous, est vào une bonne chose. C'est un peu plus. C'est moins de chouper. En tant que chouper. C'est au-delà de vie. J'aimerais attirer l'attention de ceux qui ont présenté précédemment, que vous voyez la différence de présentation de diapos, il n'y a pas de texte blanc, l'essentiel est libre, et quelques titres remarquent la taille, la taille qui était petite comme l'a dit Mendes, et le manque de sources qui a été dit. Mes questions, si tu le permets, premièrement, j'ai vu, je ne sais pas si je vous ai vu, ou la Côte. La Côte, c'est quoi ? Je ne sais pas. La Côte, c'est une sorte de bonjour. Deux ? Un grand bonjour, une sorte de bonjour. Pourquoi ça se démarque ? Il se démarque de l'autre. Pourquoi est-ce que vous avez vu ? Comment est-ce que vous ne démarque pas ? C'est juste que nous, on est deux, on n'a pas les chiffres, on est là. Vous les élevez quand ? Oui, mais c'est récent, il n'y a pas de bonjour. Je ne sais pas. Ok. Pour le programme de PSRSA, tu as dit que ça vise à ? Les objectifs. Mais comment ça va, après, améliorer la productivité et tout ça ? Quels sont, bon, ça c'est les objectifs, maintenant, je voulais... Tu veux répondre ? Oui, tu peux continuer à voir la question. Bon, j'ai vu les objectifs. Maintenant, quels sont les moyens ? Tu as dit que ça n'a pas marché, c'est ça ? Ce programme n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est pas bien, c'est pour moi, en fait, à l'agriculture, pour pouvoir l'agriculture. Bon, en fait, comme on a dit, à l'agriculture, ils font toujours les projets de l'organisation institutionnelle. Il y a les contraintes, comme un défensif, aussi les crédits agricoles. Et, bon, on peut dire que le projet, d'une part, a marché, de l'autre part, non. Parce qu'on a eu l'amélioration de la productivité au niveau du cotin de l'acajou. Qu'ils ont fait monter dans les rangs de ce fameux producteur, de cette culture dans le monde. Mais juste, on n'arrive pas encore à couvrir, dans les autres domaines, comme le maïs et autres, qu'on n'arrive pas à couvrir les raisons alimentaires institutionnelles de la population. Donc, c'est de ce côté, on peut dire que les projets n'ont pas vraiment marché. Et le deuxième, ils sont encore en cours d'amélioration. Comme on l'a dit, il y a des ressources des terres qui ne sont pas exploitées, et qu'on peut très bien exploiter. Et il y a le programme de valorisation de la palais, de le médeux, qui est aussi en cours. Voilà, c'est que tu m'amènes dans ma deuxième question, justement. Vu qu'il y a une importance de sécurité alimentaire, est-ce que c'est un problème de nutrition, de sécurité alimentaire ? Maintenant, on cherche pour la sécurité à 30 heures, on cherche à atteindre le contenu de sa santé. Et selon toi, c'est normal. Depuis quand ? Je ne sais pas. Vous n'avez pas à tout à l'heure de la sécurité alimentaire, mais vous n'avez pas à tout à l'heure de la sécurité alimentaire ? Je ne sais pas. Mais selon vous, c'est normal. C'est sûr qu'on n'a pas à l'aide de l'autosuffisance alimentaire. Non, on a essayé d'atteindre la sécurité alimentaire, et on n'est pas parvenu à ça. Et donc, maintenant, on cherche à atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est ce que je cherche à atteindre. Non. La sécurité alimentaire, c'est beaucoup plus difficile que la sécurité alimentaire. Le l'autosuffisance, c'est que vous produisez tout ce que vous consommez. Alors que la sécurité alimentaire... On n'est pas tous qu'encore. Mais c'est ça. Comment explique-tu que les suffrages sont les 7 millions, quand même, c'est pas vrai, mais comment explique-tu qu'elles ne sont pas sur la superficie ? Bon, si je peux, peut-être, je ne vais pas la critiquer, mais non. Pas une critique, mais disons, quand on connaît la superficie du pays, on connaît la superficie, 7 millions, c'est pas un obligeable. D'abord, on a dit que nos exploitations agricoles sont des exploitations par le monde. Et je ne sais pas le problème que l'État a, mais l'État ne nous attribue pas d'État. Je suis parrainé, 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 je suis parrainé. Également, ce problème-là, pour le Bénin spécialement, on est spécialisé dans la production agricole. L'État subventionne plus dans ce sens-là que dans les autres cultures. Donc, c'est pas comme ici en Maroc où l'État accorde des subventions pour, peut-être, le prix du gasoil, pour l'utilisation des tracteurs, tout ça, et puis pour l'utilisation des autres matériels agricoles aussi. Donc, c'est parce que si je dois exerciser en agriculture, je dois avoir les propres moyens de pouvoir assurer le temps pour moi, les matières premières, et puis tout cela. Donc, ça, c'est difficile. Donc, ça, c'est un grand problème qui n'incite pas, je sais quoi, le pays, qui n'incite pas les jeunes à, je sais quoi, à travailler en agriculture. Et puis, ce qui vient de dire, on peut appuyer ça par le fait que, comme il l'a dit, comment tu as des tas de l'État dans l'approvisionnement des groupes de l'État, comment on va aller vous en train de dire ? Et ça va au fait aussi qu'il pose des problèmes, parce que les agriculteurs n'ont pas les moyens, effectivement, de se lancer eux-mêmes dans le domaine. Et puis, les terres sont là, mais ils ne jouent pas de problème parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Je dis donc que l'intervention de l'État n'est pas là pour payer, c'est ça ? Donc, selon vous, c'est normal, ou bien c'est bien que l'État se suit salier dans le temps ? Tout le monde sait que ça, ce n'est pas normal. Nous avons des terres riches, et puis, par exemple, la vallée de Vremé, donc, on vous a parlé, là, c'est une région qui est riche pour, qui est propice pour la production du premier avenir. D'accord ? Mais pourtant, l'État ne cite pas. Autrefois, oui, cela suffisait, mais aujourd'hui, non. On a changé carrément de stratégie pour booster le secteur du pays. Donc, on pourrait le faire dans d'autres secteurs, comme les maraîchers ou l'inventeur qui s'empompissent également pour cela. Et puis, les cultures dans le monde, il y a quelque chose comme ça. J'ai entendu dire que l'État faisait des compensations à ceux qui faisaient des cotons biologiques. Parce qu'il paraît que l'État subventionne tous les instruments chimiques pour le coton. Donc, ceux qui font le coton biologiques, ils n'ont pas droit à cette subvention. Du coup, après, ils ont une compensation pour le prix par rapport à la prix de gestion. Je ne sais pas, c'est une vérité. Il ne faut pas inciter les gens. Parce qu'il y a des cotons biologiques, j'ai hâte de tirer. Donc, c'est pas grave. Il y a des gens qui font le coton biologiques. Je ne connais pas l'intervention des édicaments à la place. La dernière question, je n'ai pas vu où est-ce que vous avez parlé de l'aquaculture. Il n'y a pas de place dans la pisciculture. Oui, c'est un pisciculture. La révolution, ça s'est sorti par un échec. On peut citer l'Inde et certains pays d'Asie. J'aimerais savoir comment ça se passe. En quoi ça consiste cette révolution ? C'est un programme qui a été mis en place en décembre 2000. Attends, pensez-vous quand même. C'est un programme qui a été institué en décembre 2014 et pratiquement 2015. Et donc, ce programme vise l'amélioration de la vallée du Bébé, qui est la deuxième vallée la plus riche après le Bébé. Mais cette vallée, en fait, c'est une vallée qu'on dirait, une vallée aux ouvriettes, qu'on n'a pas du tout considérée pendant de nombreuses années. Et donc, en 2015, puisqu'ils se sont rendus que c'est une vallée qui a beaucoup d'importance et qu'ils pourraient apporter beaucoup plus en agriculture, et ils ont instauré la politique. Pourquoi instauré ? Ils ont copié la politique de la Révolution 20. Et donc, l'objectif est la façon du vent de la productivité des productions agricoles, pas la promotion des filières porteuses. Les filières porteuses, ce sont les cultures marichères. Voilà, donc, c'est tout. Donc, c'est spécifique à la Révolution 20, c'est ça ? Oui. Et vous n'avez pas qu'il dit ? C'est cette révolution 20 ? J'espère que ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, on a choqué ça. Oui, je sais, mais il a été très, très étudié, parce qu'il consiste normalement à l'utilisation d'engraves massives et puis de pesticides. Ça a produit les zones. Donc, cette politique-là n'est pas très doua, elle a été beaucoup plus étudiée. Bon, pendant que j'adresse cette idée-là, moi, c'est pas la même chose. Bon, moi, quand on parle de la Révolution 20, c'était dans les années 90-90. Et ce que j'ai appris, ça concernait tous les pays européens, que ce soit l'Aïm ou même les pays réel d'Afrique. Oui, c'était ça, c'était pour lutter contre la famine. C'était pour ça, mais... Je l'ai dit, la vallée de Pévé est une vallée comptable, c'est vrai que vous allez aussi bien. Ils ont oublié cette vallée pendant de nombreuses années, alors que c'est une vallée très large et qu'ils pouvaient rapporter. Donc, ils se sont rendus compte, je ne sais pas si c'est une politique juste qu'ils ont adoptée, mais ils se sont rendus compte quand même qu'il va falloir qu'ils mettent en valeur cette vallée pour développer l'agriculture. Maintenant, je ne sais pas si c'est une politique, je n'ai pas eu des actifs par rapport à ça, ils pourraient dire que c'est une politique qui a connu des échelles, parce que je n'ai pas cherché. Je ne sais pas si c'est une politique qui a connu des échelles, mais est-ce qu'il y a aussi une politique qui a connu des échelles, est-ce qu'il y a une politique qui a connu des échelles, mais il y a la présence d'autres biologues ? On n'a pas de problème de vie. J'ai dit que notre biométrie varie entre 900 mm et 400 mm. Et j'ai dit que l'agriculture est préviable, les gens ne l'écoutent pas. Il y a des gens qui l'écoutent, mais les agriculteurs se contentent de tout. Sachant que ce sont des agriculteurs qui n'ont pas vraiment des moyens de vie, et qui se contentent de l'appui au produit. Quel est le pourcentage des actifs agricoles dans l'annoubulation actuelle de Véloïse ? Le pourcentage des actifs agricoles ? 75. J'ai dit que 70% de l'annoubulation, oui. 70% de l'annoubulation actuelle. Je ne demande pas pour l'annoubulation. Je ne demande pas pour l'annoubulation actuelle. 70% de l'annoubulation.